J'espère que vous allez bien, live 365. Je reviens en mode cocooning. Ce soir, j'ai été embarquée dans une soirée hier. C'était juste impossible, j'ai plus de réseau, plus rien. Je reviens ce soir vous voir, après m'être beaucoup reposée aujourd'hui. Vous voyez, c'était une journée, je voulais vous partager ça, où je n'avais pas envie d'être sur mon portable, je n'avais pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Coucou Nathalie, coucou Françoise. Je n'avais pas envie de parler, je n'avais pas envie d'échanger ou de répondre. Il y a des jours comme ça, en fait, où on a besoin de coupure, on a besoin de débrancher pour mieux se rebrancher à la source, pour mieux reconnecter, pour se régénérer, pour opérer un espèce de slow. Je vous parle souvent de flou et de slow. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans un jour slow et c'est OK, c'est le top. C'est des jours où on est dans notre féminin à fond et c'est top. Vous voyez, j'ai mis, je ne sais pas forcément, coiffée. Pareil, ça me fait sortir de ma zone de confort. J'ai fait, coucou Nathalie. J'ai vraiment commencé ce live 365, je ne sais plus à combien on en est là, mais de 70 lives. Je vous partage des bribes de mon quotidien, de ce que je vis, de ce qui me traverse, de comment on continue de créer, comment on va mettre en place, ce qu'on a à mettre en place, c'est dans sa contribution au monde et inspiré à créer vous et donc les autres. Parce que moi, je veux vous inspirer à créer, à créer votre propre richesse intérieure pour qu'elle puisse en fait vraiment se déployer dans votre extérieur et donc avoir cette abondance, comme on appelle. Coucou Maria Augusta. Et ce qui est intéressant là, c'est que dans les live 365, je savais qu'il y a des jours où je n'aurais pas forcément envie d'allumer ma caméra, pas parce que je n'ai pas envie de vous parler, j'ai toujours envie de vous parler, mais parce que je n'ai pas envie de me forcer à l'allumer ou à faire quelque chose en fait. Moi, ma valeur principale, une de mes valeurs principales, ma valeur principale, c'est la joie, la joie de vivre, mais une de mes valeurs principales, c'est la liberté, en bonne verso que je suis. Et donc automatiquement, moi, tu commences à me priver de quelque chose ou tu m'empêches de faire un truc, ça ne va pas le faire. Il faut savoir comment prendre le truc en fait avec moi. Bon, bref. Et aujourd'hui, c'est un jour. On est bientôt à 70 jours, donc comme quoi on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, où j'aurais bien laissé mon portable. Et il se trouve qu'on est en plein partage de l'offre secrète Ibiza Vibes, qui en plus est en Ollyburn, qui est au tarif lancement, parce qu'elle est secrète, donc il y en a plusieurs qui ont embarqué. Moi, j'adore ce... Enfin, la vie est vraiment un jeu, et c'est pour ça que je lance cette offre secrète. Il y en aura d'autres régulièrement, c'est sûr. C'est vraiment... Ça part vraiment du cœur. Je suis chargée d'une énergie et je suis en train de transformer des choses de dingue suite à mon séjour à Ibiza, comme je vous l'ai dit. Et j'ai concocté une offre qui s'appelle Ibiza Vibes, qui est secrète pour l'instant, qui est à 111 euros, qui va augmenter demain. Ça fait 72 heures qu'elle est à 111 euros. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont rejoints, sans même savoir ce que c'était, à part le thème et une petite phrase qui donne un petit truc sur le mystère. Mais au fur et à mesure que je vais le dévoiler, ça va augmenter le prix, parce que c'est ça le jeu, en fait. C'est de suivre son cœur. Là, le but du... Enfin, le but. Il n'y a pas de but, mais l'intention de cette offre secrète, et j'aime cet aspect jeu, c'est de suivre son cœur, en fait. Ça vibre, ça vibre pas. Ça vibre, j'y vais. Ça vibre pas, c'est OK. Ça sera une prochaine ou pas. Et vous voyez que je n'ai pas forcément envie d'allumer mon portable. C'est compliqué aussi, parce que les personnes, jusqu'à hier, m'écrivent un message privé. Donc hier, moi, j'étais en pleine forme, j'étais dans mon flot. On a envoyé tout ce qu'il faut aussi pour la prochaine session de Joy, qui commence le studio de création avec la maison de créateurs de Joy, qui commence mardi. La session est complète, forcément. Donc je vous annoncerai les prochaines dates, mais vous pouvez rejoindre Joy à tout moment. C'est le studio de création qui a des trois piliers de Joy, qui a des dates, puisqu'on est en petit comité et on structure votre projet ou on restructure votre projet, votre activité, de façon personnalisée, en petits groupes. Donc c'est là qu'il y a des dates, mais sinon vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. C'est une expérience qui vraiment réveille votre puissance intérieure, la ligne, etc. Je ne vais pas vous parler de ça maintenant, mais en tout cas, hier, j'étais dans mon flot. Et ce soir, aujourd'hui plutôt, avec la grosse soirée qu'on a faite, j'avais besoin de calme, j'avais besoin d'être avec moi-même, de me retrouver, de ne pas forcément parler à qui que ce soit, même dans la maison. Et c'est ok, parce que des fois ça arrive. Et je voulais vous partager ça verso my dear. Oui, Nathalie, toi aussi ou pas ? Je pense que oui. Coucou beauté inspirante, c'était vraiment adorable. Et donc, je me suis coucounée toute la journée. J'ai même failli sortir, me faire masser, mais j'avais la flemme de sortir, donc je ne suis pas sortie. J'aurais pu appeler quelqu'un, mais non, j'avais envie d'être seule, en fait, enfin seule dans ma pièce, dans mon canapé. J'ai mis de l'huile d'amande douce sur mes cheveux. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire depuis qu'ils ont repoussé, depuis 2015, où régulièrement, j'imbibe mes cheveux d'huile d'amande douce. Oui, verso, génial ! Ça ne m'étonne pas, ma Nathalie. Et en fait, voilà, là, ils sont gorgés, ils sont bien. Voilà, donc je ne suis pas coiffée, désolée. Mais le truc, c'est que, voilà, il y a des jours où vous n'allez pas avoir envie. Il y a des jours où ça ne va pas être vraiment le focus de dingue, ou ça peut l'être, mais vous allez être dans un slow. Il y a des jours où vous n'allez pas avoir envie de faire les choses ou pas l'énergie ou pas le flow. C'est OK, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce flow que vous n'avez pas envie ou ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie que vous n'avez pas ce flow. Il y a toujours quelque chose qui vit en vous. Il y a toujours un truc qui vibre. Ce n'est pas le problème. C'est juste que savoir s'écouter. Vous voyez, moi, j'ai pris un grand temps aujourd'hui et merci Nathalie, au contraire, ton pas coiffé te va à ravir. Bon, c'est sympa. Mais c'est vraiment le message que je veux vous donner. C'est lâchez-vous la grappe, en fait. Franchement, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'injonction à se mettre là dans le faire, faire, faire. Parce qu'en fait, ce faire, 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 au bout d'un moment, ça saoule, en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin de reconnecter à votre être. Vous avez besoin de trouver cet équilibre et actuellement, on est en balance. Les énergies sont très, très, très dans la justesse et l'équilibre, le réajustement. On a besoin de tout cet être et de se faire. Mais notre société nous pousse vers le faire, faire, faire. On est épuisé. J'en parlais encore hier. À un moment donné, c'est très, très important de trouver ces moments-là et de se les octroyer, de se les offrir comme des vrais cadeaux. Et de ne pas se demander comment ça va être, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. C'est bon. On n'est pas morts. Ça va se passer. C'est juste que c'est décalé dans le temps. Et voyez, moi, quand on a octobre rose qui commence, donc vous vous doutez bien que je vais vous parler de pas mal de choses aussi sur mon histoire, sur cette partie-là de mon histoire, parce qu'il n'y a pas que ça dans mon histoire. Mais c'est un mois où j'en parle beaucoup plus que le reste de l'année, sauf quand on pose des questions. je n'ai aucun problème pour parler de cette expérience du cancer du sein que j'ai vécu en 2014. Mais sur Octobre Rose, justement, qui commence, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup appris à revenir. J'ai même d'ailleurs développé mes programmes Wake Up and Smile, Alive, qui sont vraiment sur se réaligner, corps, cœur, esprit, et toucher à sa liberté d'être. Être, c'est le propre de notre vivant, en fait. C'est là que ça marche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'éteignent à faire 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 avec les injonctions et notre société et tout ce qu'on nous a demandé. Ma vidéo YouTube demain, j'ai remis en lien notre live, mais c'est top, Nathalie. Tu me partageras le lien comme ça. Je pourrais peut-être le partager. Je ne sais pas si je vais le partager sur Insta, sur YouTube. Je peux, je pense, le mettre en story. Donc, mets-moi-le. Oui, c'était top, notre interview. Merci encore, d'ailleurs. J'adore les interviews. J'adore interviewer et puis j'adore quand vous avez des clics à tête de m'inviter pour qu'on discute de plein de choses, de plein de sujets que j'adore, avec moi aussi, ma Nathalie. En tout cas, en ce début du mois d'octobre, vous voyez, moi, il est attaqué aujourd'hui avec un slow. Moi, j'ai appris grâce à cette épreuve, grâce à cette expérience du cancer. Moi, qui étais une working girl qui n'arrêtait jamais, qui était toujours à jour de tout, qui était tout le temps là pour tout le monde, qui s'adaptait. On en parlera, si vous voulez, sur un live 365, mais en ce premier jour du mois d'octobre, j'étais en slow et j'étais contente. Et chaque jour, je prête attention à vérifier que je me respecte bien, je m'écoute suffisamment, que je prends ces temps nécessaires pour ne pas retomber dans un rythme ou dans des habitudes qui m'ont desservi à un moment donné dans ma vie ou qui peuvent nous desservir. Et mon premier message aujourd'hui, c'est vraiment suivez votre flow. Et franchement, si vous n'avez pas envie ou si vous avez envie de couper justement les réseaux ou le téléphone ou quoi, faites-le. Après, ce que j'aime à dire, c'est ce que j'ai fait en 2015 quand j'ai recommencé un petit peu à travailler, etc. Pas à notre rythme parce qu'on a quand même pas mal travaillé quand on a son compte, on fait quand même des trucs même quand on est malade. Moi, j'ai dû avoir vraiment avec beaucoup de bienveillance et de tact repositionner les limites dans la façon dont je répondais aux gens sur les réseaux ou sur mon téléphone. Je parlerais plutôt même dans la sphère privée. Mes amis, ma famille, je leur expliquais qu'il y avait des moments où je ne répondrais pas et c'était OK. Ça ne servait à rien d'insister ou de me dire oui, mais je m'inquiétais, alors je suis passée. Il faut juste poser les choses, poser le cadre et puis les personnes comprennent. Parfois, c'est long pour certaines personnes de comprendre parce que ça change vraiment des habitudes de vie. Mais c'est très, très important de suivre ce que vous, 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 d'abord. Ce n'est pas égoïste. Pardon, ce n'est pas égoïste. C'est égocentrique si on pense qu'à sa gueule. Mais sinon, être un peu égoïste de temps en temps, c'est important justement pour se donner tout cet amour, pour se nourrir de tout ça et pouvoir le donner en décuplé aux autres. Parce que moi, quand j'avais éteint mon téléphone ou quand je ne répondais pas parce que j'étais en train de me reposer et qu'après on se voyait et qu'on faisait des soirées, des apéros, des cafés ou un tea time ou autre, une discussion hôtel ou quoi, j'étais en forme, je leur balançais une énergie de dingue et la mienne et j'étais alignée à qui j'étais. Et souvent, j'ai dû leur montrer et leur montrer que si je ne faisais pas ça, je ne serais pas dans cette énergie-là et dans cette bienveillance-là et dans cette puissance-là quand je suis avec les personnes, que ce soit les personnes que j'accompagne, que ce soit les personnes qui vivent avec moi, mes proches, ma famille, mes amis, mes partenaires, tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, c'est hyper important de vous ressourcer, vous. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais couper le téléphone après. Ceux qui sont intéressés par l'offre secrète Ibiza Vibes. Je ne vais pas en dire beaucoup aujourd'hui. Je commencerai à vous en parler un petit peu plus demain. Ça va être dévoilé de jour en jour et puis je vous donnerai la date où ça a lieu. Les personnes qui ont embarqué jusque-là ne savent toujours pas quand est-ce que ça commence, ne savent toujours pas ce qu'il y a dedans mais sont juste sur-excitées d'avoir la surprise et surtout la vibes, l'énergie que je vais balancer pour aller vraiment mettre en exergue certaines choses qui, je pense, ça suffit aujourd'hui de cacher. Donc, moi, j'ai vraiment eu des cadeaux cachés de dingue, dévoiler des choses très, très importantes pour la suite, pris des décisions aussi importantes pour moi et pour les autres, pour le monde. et je vous partagerai tout ce qui m'est arrivé pour déclencher chez vous ce qui a déclenché aujourd'hui avec énormément d'amour, de bienveillance, de joie, de bonheur et d'Ibiza vibes parce que c'est des vibes qui sont à la fois guérisseuses et à la fois enchanteuses et merveillantes. Voilà les mots que j'utiliserai pour ce soir. Vous avez le lien dans mes stories. Je mettrai le lien en bio ensuite mais le lien est dans ma story. Cliquez-tu ? Vous prenez l'offre secrète et vous aurez toutes les infos sur les dates, les heures, etc. dans quelques jours, la courante semaine prochaine exactement. En tout cas, pour l'instant, suivez votre cœur, suivez votre vibes. Si ça vous appelle, venez, ça 11 euros, ce n'est pas du tout des prix que je pratique d'habitude, donc profitez. Demain, ça passera à 222 euros et de jour en jour, au fur et à mesure que je l'ai dévoilé, on va l'augmenter jusqu'à 555. Donc, j'ai hâte de découvrir encore qui va nous rejoindre parce que de belles âmes nous ont rejoints déjà tout de suite dans le quart d'heure qui a suivi d'ailleurs l'annonce il y a trois jours. donc merci d'être aussi présent et d'un good vibes et d'un même vibes que moi parce que je... Pour moi, c'est un immense bonheur de vous transmettre tout ça. Il y a toujours des choses qui arrivent auxquelles on ne s'attendait pas et là, vous ne pouvez pas vous y attendre puisque vous ne savez pas. Donc, c'est ça que je trouve juste magique dans le secret. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501